Tout le monde sait que le processus des parrainages est biaisé, mais on l'accepte parce qu'on n'y peut rien. De plus, il y a beaucoup de candidats et ça fait les affaires du parti au pouvoir. Il n'y a pas une justice équitable dans ce pays. On constate qu'il y a une sélection des candidats et ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire des calculs au cas où il y aurait un second tour. Ils ont choisi leur candidat. Ils ont écarté ce qui pourrait leur créer des problèmes, comme Ousmane Sonko ou Bougangay. Comment on peut aller à une élection sans ces deux-là ?